Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce que j'affirme, c'est de vouloir avoir nos disques aux tables de presse, aux concerts, d'avoir un contact direct. Et puis, ce que j'affirme aussi, c'est que l'important, ce n'est pas de vendre des disques. Des disques qui circulent, c'est important, mais je pourrais dire, à la limite, on préférerait les données, c'est à moitié vrai. Et aussi, d'un autre côté, je ne trouve pas qu'il faut qu'il y ait des rondelles de plastique chez tout le monde, etc., que les disques se prêtent, etc., c'est pas mal non plus. On pourrait dire qu'on scie la branche sur laquelle on est assis, la branche du commerce, qui nourrit quand même le groupe, vendre un disque, ça permet de sortir le suivant. Mais on fait plein de trucs qui ne profitent pas à le faire vendre, parce qu'on n'a pas l'esprit, on serait plutôt, de ce point de vue-là, décroissant que croissant. Notre but n'est pas de vendre dix fois plus de disques l'année prochaine et dix fois plus l'année suivante, même si, d'un certain point de vue, ça veut dire que dix fois plus de personnes écoutent nos disques, c'est plaisant. Mais bon, il y a des limites à ce qui est possible. Est-ce qu'on peut connaître dix fois plus de gens chaque année ? À ce qui est possible, à ce qui est agréable aussi. Voilà, mais c'est ça, oui, c'est ça, agréable. Parce que jouer dix fois plus souvent, c'est pas forcément agréable, ça devient du boulot. Ou jouer chaque fois devant dix fois plus de monde, c'est pas forcément agréable non plus. Non, ça non, ça c'est vrai. La masse, mais il n'y a pas de règle absolue, il y a un piège de jouer tout le temps dans les mêmes conditions qu'on assez efficacement, je crois. Le popotin du papotin en pétant fait du potin, le popotin n'a pas qu'on dit, quand il fait fait du potin. Le popotin du papotin en pétant fait du potin, le popotin n'a pas qu'on dit, quand il fait fait du potin. Le papu, le papu, le papu, le papu. Le papu, le papu, le papu. Le papu, le papu. Le papu, le papu. Avec le temps qui passe, je ne dis pas qu'on se révolte moins, mais pas forcément exactement de la même manière. C'est moins brut, on mesure un peu plus les mots. C'est ça aussi, c'est assez cocasse. Quand tu joues et tu joues juste pour toi, tu racontes n'importe quoi. Quand tu as fait des concerts et que tu as eu un retour, tu ne commences pas forcément à réfléchir, mais tu tries un peu ce que tu envoies et ce que tu n'en vois pas, parce que ce qui te revient ne te plaît pas forcément. Donc c'est quand même agréable quand tu lances un machin, qu'on t'en parle de la manière dont tu as envie d'en parler. La chanson à texte engagée, la chanson militante, la chanson, pas forcément militante, mais la chanson de révolte ou la chanson de contestation, la chanson de combat, c'est un peu toutes des variantes du même truc. Elle a une histoire, elle se transmet, et en fait, si on ne la transmet pas, elle disparaît. Pas nous, il y a plein de gens qui la transmettent. Et si elle disparaît, ça fera une différence, qu'on mesurera à ce moment-là l'absence de ces moments de rencontre. Donc je ne pense pas qu'on fait changer les gens avec ça, mais si ça disparaissait, on verrait une foutue différence. Donc on a intérêt à maintenir ce truc, à transmettre le flambeau de ces morceaux. On les a entendus, maintenant c'est à nous de les faire entendre au suivant. Enfin, c'était déjà le cas quand on a fait le disque il y a 15 ans, ce n'est pas parce qu'on est plus vieux que je dis ça. Mais je pense que c'est super important, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas en faisant écouter un morceau à quelqu'un que tu vas... Je pense que pour qu'un morceau ait un petit effet sur quelqu'un, c'est comme une conversation, c'est comme n'importe quoi, ni plus ni moins qu'une conversation, ou qu'un film, ou qu'un livre, ou qu'un discours entendu. Il faut qu'il te rappelle quelque chose que tu as déjà ressenti toi-même. Et puis c'est peut-être d'avoir entendu cette chanson 10 ans avant, et tu... Enfin, ce n'est pas... En tout cas, ce n'est pas du matraquage, ce n'est pas du bourrage de crâne, ce n'est pas un truc où on va modifier le comportement de quelqu'un par une chanson. Si on pense ça, je pense qu'on se plante. Mais comme on ne le fait pas pour ça, ce n'est pas grave que ça ne fasse pas ça. Ça peut avoir... Ça ne change pas. Les gens, ça peut avoir une influence sur des gens. Oui. Je sais que moi, personnellement, les paroles ou les pratiques ou les trucs d'un groupe comme Crasse, ça m'a beaucoup influencé. Oui, ça a eu un effet sur moi. C'est une culture. Oui, c'est l'ensemble dans lequel ça s'inscrit qui a effectivement une influence plus profonde. Ça peut être un déclencheur à aller plus loin dans une... Oui, mais je crois que c'est vraiment bien de dire que c'est une culture. C'est une participation à une culture. C'est notre brique à un truc, notre maille à un filet. Et puis voilà, ce n'est pas une de moins qui fait la différence, mais sans filet, la maille, elle ne sert à rien, mais il faut des mailles pour faire ce filet. Sous la moustache, la surchauffe. La 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 Après, je peux dire les groupes avec qui on a joué et que j'étais vraiment hyper content d'avoir vu grâce au fait qu'on ait joué avec eux. Il y a Mossoraya, un groupe suisse. Bon, n'ayant pas préparé de liste, il faut que je recheck le concert en arrière. C'est pas toujours forcément évident. Marco peut m'aider en tant qu'archiviste. La fraction, un groupe français qu'on adore effectivement. Revoir et vous revoir et revoir et revoir. Bac 13, un groupe d'électro suisse assez magnifique. Électro New Wave, oui. Par contre, je ne peux pas te faire une liste, mais je sais qu'il y en a 30 ou 50. Ceux que j'ai cités, c'est des amis. Mais il y en a d'autres qu'on voit une fois, dont on oubliera le nom. Et en fait, c'était la claque et puis c'est toujours super bien parce qu'après un certain temps, tu finis parfois par te dire « Merde, je suis blasé, je n'ai pas eu de choc. » Et puis tu vois un concert, tu dis « Oh, ça va. » J'ai quand même eu des claques de concerts dans des réseaux qui n'ont rien à voir avec moi, qui sont d'avoir vu, par exemple, Émilie Loiseau au Théâtre Royal de Namur et il y a quelques années, ça remonte un peu plus loin, un concert de Dominica sur la Grande Place de Bruxelles qui était le truc le plus bon que j'ai jamais vu. C'était impressionnant de hargne. Waouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.